La Gambie dite avoir étiré du marché 42 000 flacons de sirop contre la toux d'un fabricant indien sur les 50 000 importés. Cette mesure intervient après le décès de 70 enfants liés à la consommation de ce médicament. Du médecin après la mort pour beaucoup. Des observateurs dénoncent en effet les failles supposées du gouvernement en matière d'importation de médicaments. Mercredi, les députés gambiens ont demandé l'indemnisation des familles des victimes. L'Organisation mondiale de la santé a alerté que 4 siropes contre la toux et le rhume produits par Median Pharmaceutical Limited dans l'Inde ont été potentiellement liés à des lésions rénales aiguës chez les enfants. Bonjour dit pour suivre ses investigations face au drame. Si nous découvrons que les décès sont liés aux médicaments contaminés, la Gambie doit engager des poursuites, a promis le vice-président de la commission spéciale sur la santé du pays. Pour l'opposition gambienne, l'enquête du gouvernement devrait également porter sur la culpabilité des importateurs et des pharmaciens soupçonnés d'être liés aux médicaments contaminés.